Ici à Genève, il fait 10 degrés donc il est grand temps de quitter l'automne Suisse pour rejoindre l'automne californien où j'espère qu'il fera un temps bien meilleur qu'ici parce que dehors c'est la vraie grisaille Bon allez, let's go, je vais aller prendre un premier petit avion pour aller à Zurich et ensuite ce sera le grand vol pour la Californie Et ouais, le petit déj, un repas qu'habituellement je ne prends pas mais là, j'en ai juste envie Voilà la bête, on va se contenter de petit avant d'avoir plus grand le plus grand ce sera pour plus tard Et voici Zurich avec le plus grand aéroport de Suisse et un vol en correspondance pour Los Angeles d'ici quelques minutes Entre deux, on va prendre le métro quand même pour changer de terminal On a l'impression d'être dans le métro de Los Angeles au New York avant même d'y arriver C'est juste Zurich Cette navette vous conduit aux portes d'embarquement E Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un agréable vol Au terminal E de l'aéroport de Zurich Là, il y a vraiment les vols qui partent pour le monde entier C'est tous les vols intercontinentaux Maintenant, autour des 13-14 heures, il y a l'Asie J'ai vu qu'il y avait toute l'Amérique du Nord Et me voici confortablement installé dans ce Airbus A340 à destination de Los Angeles Alors là, ça va être parti pour plus de 12 heures de vol Et loin la grisaille de Zurich Vivement le soleil californien ! Bon appétit ! C'est l'heure du repas Un bon petit poulet avec des légumes et une purée Une salade et l'inmancable, l'unique Le fromage suisse, la Benzeller Un de mes préférés Et tout ceci, c'est quand même meilleur avec une goutte de vin Là, on a juste une vue exceptionnelle sur le Groenland On aperçoit à l'instant un glacier ici Qui court sur des dizaines de kilomètres Qui apparemment se jette dans la mer Et je pense que là, on est vraiment au bon moment de l'année pour voir ça Le temps, il est top, c'est dégagé C'est parti ! Donc on survole l'état du Nevada Là, on est à peu près à 35 minutes de Los Angeles On va avoir une vue sur l'aéroport Macaran Qui va se profiler d'ici quelques secondes Et on va voir apparaître des grands bâtiments Des principaux casinos qui se trouvent sur le Strip Également d'ici quelques secondes Et voilà, on arrive bientôt au bout de ce vol L'atterrissage est prévu d'ici une quinzaine à deux minutes On va survoler l'ensemble de l'agglomération de Los Angeles Et j'espère qu'on aura une jolie vue Avant l'atterrissage à l'aéroport international de Los Angeles Et durant des longues minutes, on survole cette immense métropole qu'est Los Angeles Donc là, on a fait une approche depuis l'Est Et on va contre l'océan On a survolé Ontario's Mill On a vu l'interstate numéro 15 à un moment donné Et là, on a été sur un autre échangeur Et je pense que d'ici à peu près 9 minutes, on sera atterri à Los Angeles C'est déjà le troisième aéroport qu'on survole dans l'agglomération de Los Angeles Alors je sais pas si vous le voyez dans le film Mais moi au loin, je distingue les signes de Hollywood Sur la colline, juste au-dessus de l'aile Et d'ici quelques secondes, on va voir apparaître Le centre-ville de Los Angeles d'Anton L.A. sur la droite de l'aile On va bientôt passer au-dessus de l'interstate numéro 405 L'une des plus importantes dans la région Et je m'en sers de point de repère vue du ciel Pour savoir où je me trouve exactement La voici Il paraît qu'il fait 23 degrés dehors Et on est pourtant fin de journée, pratiquement 17h Je me réjouis de voir ça Voilà, il y avait une autre porte qui était obstruée par la présence d'un avion En fait, c'était l'avion d'Emirates, la 380 qu'on voyait tout à l'heure Et le petit problème, c'est que nous, vu qu'on a atterri sur une piste Qui se trouve à la gauche du faisceau de piste Et bien là, on a trois avions qui étaient en attente en sortie de piste Donc le quatrième qui devait atterrir derrière Si nous on dégageait pas, il devait simplement repartir Alors là, une solution était trouvée pour dégager la piste Donc on fait une sorte de balai d'avion On est trois avions en même temps à bouger et à traverser la piste 25 droite Qui est utilisée pour les décollages Alors que nous, on est arrivés sur la 25 gauche Qui est actuellement en régime d'atterrissage Et là, j'ai carrément battu tous mes records pour passer le contrôle d'immigration Juste 8 minutes d'attente Ils ont un nouveau système de borne super efficace On met soit même le passeport, les empreintes digitales, la petite photo On se présente à l'officier d'immigration, on répond à deux questions, on passe direct, c'est juste génial Donc du coup, c'est vraiment un temps record pour sortir de l'aéroport Puisque là, je suis déjà dans le bus de chez Hertz pour aller chercher la voiture de location Et là, on est dans les bouchons de l'heure de pointe de fin de journée de Los Angeles Je suis là, 272, 272 Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher la voiture Je parie que vous n'avez jamais vu une agence de location avec un terrain aussi grand Et des bus qui passent toutes les 3 minutes pour vous amener à l'aéroport Il y a une autre particularité dans cette agence Hertz Un petit détail que j'adore, c'est qu'on est sur l'axe de la piste En tout cas, d'une des 4 pistes de l'aéroport de Los Angeles Et on voit vraiment passer les avions de près Bon, allez, encore un peu de route et un petit peu de patience D'ici 40-45 minutes, je devrai arriver à l'hôtel Et ça sera l'heure d'aller faire dodo Et après l'avoir vu du ciel, la voici enfin, cette fameuse Interstate numéro 405 Qui longe la côte ici dans l'agglomération de Los Angeles Et sur laquelle il y a très souvent des bouchons Puisque c'est l'une des Interstates les plus empruntées des Etats-Unis Et voilà, c'est la fin d'un long voyage Enfin arrivé à l'hôtel après une heure de route depuis l'aéroport Il y avait pas mal d'embouteillages Bon, c'est vendredi soir, c'est un petit peu normal Et tout le monde se déplace en voiture Ici, puisque les transports publics sont pas très efficients Dans cette partie-ci des Etats-Unis Bientôt, je vais aller au lit Une bonne petite douche s'impose Et je vais pouvoir me reposer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada